J'ai un j'tard Yo mon pote c'est tenu comment tu écoutes toute nouvelle vidéo Franchement je viens de sortir de la douche je me sens frais tu vois C'est ça qui est bien en été quoi il fait une chaleur comme ça Tu te laves un petit coup après tu te sens bien Franchement que du bonheur mon pote Donc on se retrouve comme tu l'as ravi dans le titre pour 10 choses Qu'on aimerait bien avoir dans Infinite Warfare C'est parti frérot La première chose qu'on attend c'est ces putains de serveurs dédiés mon frère Franchement depuis MW3 Il y a des rumeurs à chaque Call of Comme quoi il y aurait des serveurs dédiés sur les next Call of Duty Et à chaque fois mon pote à chaque fois mon frère Il nous glisse une banane mais une banane énorme Ensuite la deuxième chose que j'aimerais bien avoir sur Infinite Warfare C'est le retour enfin des snipers Parce qu'alors qu'on se le dise très yarche Les snipers ils les enculent un par un Ils s'en battent les couilles des snipers mon pote très yarche Quand tu vois le nombre de snipers qu'il y a sur le jeu Il y a plus de campeurs sur le jeu que de joueurs snipers Il y a une légende qui paraîtrait dans une contrée lointaine tu vois Que dans une partie la moitié des joueurs étaient des joueurs snipers C'est une rumeur Mais franchement moi j'y crois pas trop Parce que vu le nombre de joueurs qu'il y a snipers Une partie sur 5 tu peux tomber sur un sniper Sinon tout le monde est à l'arme pourquoi ? Bah parce que le snipe pue la merde sur BO3 bordel de merde Qu'est-ce que vous avez fait avec le sniper ? Donc là j'espère vraiment un retour du sniper dans le prochain Call of Duty Mais comme on se souvient Code 4 sniper de ouf MW2 sniper de ouf MW3 sniper de ouf Ghost le sniper était pas dégueulasse Donc là franchement j'ai hâte pour enfin jouer au sniper Alors ensuite ce qu'on souhaite tous c'est un vrai mode zombie Un vrai mode zombie comme sur Treyarch Comme sur les Black Ops Pas un mieux mode zombie là comme ils ont fait sur Arden Smartfair Avec les exos là je sais pas quoi Là qui pue la chatte périmée mon pote depuis une semaine Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment un truc bien Un truc qu'on voit du lourd Donc on attend ça Apparemment le mode zombie serait dans l'espace Franchement on s'en bat les steaks Tant qu'il est bien Moi ça me bat Remember Moon mon pote Remember Moon Franchement la map Moon elle était géniale en mode zombie Donc s'ils nous font des trucs comme ça Alors ensuite une chose très très importante On le sait Infinity War c'est les spécialistes pour les enculés C'est genre là Pourquoi tous les enculés ils préfèrent la licence Infinity War ? Bah parce qu'ils mettent tous les trucs de salope Oh putain merde mon coude Je m'explique Dans j'ai rapproché sur MW2 Le... le... Tu sais qu'il te rendait ouf C'était un C4 Betty Inesquivable bordel Sur Ghost Si tu te rappelles A l'époque même sur Codecat ou Mboule V2 Les atouts de mort Les séries de mort Je m'explique Par exemple Martyr Ca fait que quand tu mourrais tu lâchais une grenade Barou d'honneur Mais vraiment des trucs de pute Des trucs de pute mon pote Double santé Vraiment des atouts Ou alors des trucs mais vraiment de gros connards J'espère que sur le jeu Ils feront la part belle On va dire à l'honneur mon pote Au niveau Au skill frère Ah oui j'avais oublié main du mort aussi Main du mort mon frère Main du mort Ca c'était pire que tout Tu le tuais le mec il explosait Ah oui Une chose très importante aussi Qu'est-ce qu'il y a niqué Ghost ? La santé mon pote La santé Sur Ghost c'était du mode hardcore tout le temps Mode hardcore only frère Là comme sur BO2 Comme sur BO3 On veut des duels Pas du mode hardcore Pas du full hardcore Ensuite ce qu'on veut mon pote C'est des maps adaptées Pas des putain de grandes maps Comme sur Call of Duty Ghost Avec le château là Stonehaven Ou schisme là Des maps toutes dégueulasses Là que personne n'a envie de jouer Tu vois Quand tu voyais la map Carrément tu rasquittais le jeu Tu sais pas Tu votais une autre map C'est que tu rasquittais Parce que t'étais déjà en train de gerber Tu vois C'est ça le truc Ou alors Si c'est des grandes maps Plus de joueurs mon pote Au lieu de faire du 6v6 Pourquoi ça serait pas tout le temps Du 9v9 Ou du 12v12 Ou du 20v20 Mon pote Carrément à la battlefield Tu vois le délire ou pas Là ça ferait plaisir Donc adapter les maps En fonction du nombre des personnes Non mais qu'on se le dise Sur Ghost Ils se sont trompés de jeu A la base Ils ont voulu faire un Pokémon Go Tu vois Pour te balader dans la ville Pour chasser des Pokémon Du coup il fallait une grande surface Parce que là Ils étaient sponsorisés par Google Maps Obligé Puisque vu la taille des maps C'était n'importe quoi Ensuite une chose très importante Encore une fois on le redit Mais des armes équilibrées frère Comme je l'ai dit tout à l'heure Infinity War Ils savent pas équilibrer des armes C'est soit des gros sacs Soit des mecs tout maigres Y'a pas le juste milieu Il faut le juste milieu C'est soit ça soit ça Soit blanc soit noir Ils sont tous daltoniens Chez Infinity War Ils voient pas les couleurs Donc faites nous des armes équilibrées Pas des grosses armes de ouf Et des armes de merde Alors ensuite Franchement S'il vous plaît Les gars remettez nous les spécialistes Les spécialistes C'est l'invention Quand on te dit MW3 Poto Modern Warfare 3 La première chose que tu sors Ou dans le top 3 C'est spécialistes Quand ils ont inventé les spécialistes Ils ont révolutionné le truc Pourquoi là je dors de Call of Duty C'est MW3 Voilà on va dire Ça commence à se dégrader Mais MW3 Pour rien que les spécialistes Énorme nouvelle mon pote Ah oui par contre un truc Les spécialistes Pas autant de spécialistes Que sur Call of Duty Ghost Parce que sur Call of Duty Ghost C'était n'importe quoi Y'avait trop de spécialistes Alors ensuite Moi un truc que j'aimerais Alors ça a plus rien à voir Avec le multijoueur C'est avec la campagne solo C'est plus de liberté Moins de linéarité De linéarité De linéarité Putain j'arrive pas à le dire Linéarité Voilà frérot Linéarité On veut que justement On ait une grande liberté de mouvement L'espace c'est gigantesque Autant qu'on aille se déplacer Un peu où on veut Franchement Ce serait une super nouvelle ça ou pas Et enfin un truc Que tout le monde oublie de dire Personne ne m'en parle C'est quasiment sûr Enfin j'en suis quasiment sûr Mais le retour de la nucléaire A la mob Ou je sais pas Appelle la comme tu veux Où faudra faire 30 kills d'affilé Pour la débloquer Ou 25 kills Franchement ça Ça ferait super plaisir Et t'en donner les petits défis et tout Voilà Retour de la moab Ou de la nucléaire Rappelle le comme tu veux Mais voilà Retour de quelque chose qui pète Bref donc la vidéo est terminée Alors j'ai pas mal d'annonces à vous faire Donc si t'as kiffé ce top 10 N'hésite pas à mettre un petit pouce vert Je vous referai prochainement Le top 10 des choses à savoir Sur Infinite Warfare Et aussi j'ai vraiment envie De reprendre les top 10 Et donc envoyez moi des clips Donc à Top10tonio25 Arroba gmail.com Donc qu'est-ce que je veux Comme clip Tout simplement Je voudrais refaire un top 10 campeur Un top 10 glitch hack Et un top 10 de vos pires morts Voilà donc vous m'envoyez des morts What the fuck Bref c'était Tonio Donc je le répète Envoyez moi ça Et prochainement je vous refais un top 10 Si ça vous a plu Sur Infinite Warfare C'était Tonio les gars Et moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas aussi à me donner des idées De top 10 que je pourrais faire Ça me fera super plaisir Allez bisous Et n'oubliez pas Moins 5% chez Burn Controller Avec le code Tonio Et moins 3% chez G2A Pour des jeux pas chers Bisous Trahi par le jeu gros Ah ouais Ok d'accord comme ça Ah mais moi j'étais parti pour faire la nucléaire Dans ma tête J'étais on fire This is on fire Pourquoi Oh putain